et salut c'est florine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo particulière plutôt explicative et je vais vous parler de boutures donc ici on parle contenu jardin et si ce genre de contenu vous intéresse n'hésitez pas à me liker à me suivre pourquoi pas et vous pouvez me retrouver également sur ma page instagram qui s'appelle également les fleurs de florine donc commençons sans plus tarder donc ici on est au mois d'août et le mois d'août c'est une période hyper propice pour faire les boutures de vos plantes vivaces donc si vous avez des plantes que vous adorez mais voilà le jardin ça peut être un peu onéreux et si vous voulez les multiplier gratuitement c'est très facile il vous suffit de les boutures et donc par exemple moi ici je vais vous donner trois exemples de plantes que j'ai bouturé ici c'était au début du mois d'août mais on est à la fin du mois d'août mais c'est toujours possible de le faire donc par exemple ici c'est du sédum je vous montrerai après comment j'ai procédé donc ces boutures doivent avoir à peu près je dirais trois semaines trois semaines voire un peu plus donc on voit ici que vous voyez pas très bien mais il ya quelques petites racines qui commencent à se développer c'est bon signe et aussi je sais voir que mes boutures ont prise parce que il y a plein de petites feuilles qui sont venues se faire sur les nœuds qui avait pas avant donc ça veut dire que les boutures ont bien pris bien pris et que je vais pouvoir les replanter je vais pas les planter maintenant je vais les laisser encore raciner un moment puis de façon il fait bien trop chaud pour le moment je vais les laisser raciner tranquillement et je les planterai une fois que les températures seront un peu plus basse parce que ça reste quand même des jeunes plants fragiles alors j'ai bouturé des sédums j'ai aussi également bouturé des alchimies alchimie qui est une super plante vivace qui se plaît vraiment dans tous les sols et qui a tendance à s'étaler et ça peut servir de bon couvre sol le feuillage reste vers toute l'année est ce que j'aime bien moi sur ces plantes là déjà le feuillage est tout doux tout dufteux et il ya les petites gouttes de la rosée du matin qui reste ici sur les plantes donc ici c'est une plante par contre que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai mis donc à chaque fois j'ai bien veillé à ce qu'il y ait une petite racine donc j'ai coupé des morceaux de la plante en mettant les racines dans les pots et je vois que ça a bien pris puisque j'ai des nouvelles pousses qui commencent à se faire donc preuve que ça a bien pris et je dois dire que sur l'alchimie parce que bien évidemment les boutures vous n'avez pas 100% de chance de réussite mais il ya d'autres des plantes qui se bouturent plus facilement que d'autres là ici c'est 100% de réussite jusqu'à maintenant je vois que toutes les boutures que j'ai fait ont pris donc c'est super ça fera des plans soit plus c'est une plante que j'aimerais bien mettre partout dans le jardin donc ça tombe vraiment bien parce que voilà c'est gratuit je vois que là aussi ça a bien pris donc j'ai fait à peu près moi chaque fois je mettais à peu près trois tiges par pot et je les mettais sur les côtés des pots je les ai gardés dans un coin ombragé de ma cour faut pas les mettre en plein soleil il faut veiller à ce que votre terreau soit humide pour ce faire j'utilise un terreau pour semis et bouturage exprès qui est un terreau très léger avec beaucoup de perlites un peu de sable qui est léger et qui va permettre un bon drainage pour une bonne prise des boutures et j'ai tendance à les mettre plutôt sur les bords des pots pourquoi pour justement que ça que le pot se réchauffe plus vite et éviter la pourriture alors troisième exemple mais là c'est pas 100% de réussite mais je les laisse encore un peu parce que finalement je pensais qu'il y en avait moins compris que ça et finalement je vois quand même des petites pousses par ci par là arriver c'est un hortensia annabelle donc c'est les hortensia annabelle si vous me suivez depuis un moment dans la cour j'avais deux énormes hortensia annabelle qui étaient là depuis plus ou moins quatre ans maintenant je trouvais qu'ils développaient vraiment beaucoup beaucoup et qu'ils étaient trop gros pour le petit espace qui avait dans la cour et ça prenait le dessus ça étouffait absolument toutes les autres plantes et c'était pas joli donc ce que j'ai fait c'est que je les ai déplacés seulement je les ai pas déplacés dans un bon moment qui souffre je suis pas sûr qu'ils vont reprendre mais je me suis dit s'ils ne reprennent pas je vais couper quelques tiges et je vais en faire des boutures ce que j'ai fait donc vous verrez qu'il ya des branches qui ont pris il ya d'autres qui n'ont pas pris par exemple là à mon avis c'est un échec par contre ici vous voyez qu'il ya des nouvelles pousses qui sont en train de se former donc là aussi signe que la bouture est en train de prendre donc voilà je vous montre un autre exemple ces deux tiges là encore une fois j'ai mis trois tiges par contre et de digila pour moi je pense pas que ça va le faire mais je laisse encore un petit peu par contre qu'est ce que je vois ici vous voyez qu'il ya des nouvelles pousses qui arrivent donc voilà je vais encore attendre un petit peu je vois quand même qu'il ya pas mal de pousses qui sont en train je viens de remarquer des escargots qui étaient derrière les boutures donc il va falloir que je les enlève voilà celle là donc les hortensias pas 100% réussite celle là va peut-être prendre on va peut-être un peu plus de temps donc ne vous découragez pas et c'est normal si le feuillage meurt ça veut dire c'est le processus ça veut dire que de toute façon il est en train de former des autres qui est en train de former son énergie qui est en train de former des nouveaux bourgeons donc les rosiers aussi se bouturent très facilement enfin il ya plein de plantes vivaces qui se boutirent très facilement il ya aussi les népetas c'est très facile aussi donc je vais vous montrer à peu près comment je procède sans le faire ce que j'ai passé ma spécialement de boutures à faire aujourd'hui mais je vous montre donc voilà les premières boutures que je vous ai montré c'est du sédum donc c'est une jolie fleur qui fleurit ici maintenant vraiment à la fin de l'été ce que j'ai fait ce que je n'avais pas fait c'est que normalement pour que la plante reste bien et une jolie forme et qu'elle ne se laisse pas aller comme ça enfin vous voyez ça fait trop mieux bah il aurait fallu que je la taille début juin pour qu'elle puisse avoir une forme plus compacte et je ne l'ai pas fait donc du coup je l'ai fait et ce que j'ai fait c'est que j'ai taillé du coup le haut de mes tiges et au lieu de jeter vous voyez que ça se tenteraient de se reforcer oui oui qui est une nouvelle tige qui poussent c'est partout j'ai taillé et donc lui il fleurira peut-être pas cette année où il fleurira un peu plus tardivement vu que j'ai coupé où ça allait fleurir je disais donc j'ai coupé et les tiges je les ai bouturé je vais quand même vous montrer à peu près ce que comment j'ai procédé donc voilà vous prenez un petit sécateur pour bien faire vous prenez une tige qui n'a pas fleuri c'est ce que j'ai fait pour tous mes moutures sauf l'hortensia parce qu'il est en pleine floraison peut-être pour ça d'ailleurs j'ai pas un taux excellent de réussite donc je prends une tige allez disons on va prendre celle donc je vais couper une tige donc par exemple voilà c'est pas facile de vous montrer voilà donc j'ai coupé une tige de cidum je vais vous montrer ce que je fais maintenant une fois que je l'ai coupé donc voilà j'ai ma petite tige de cidum donc vous voyez elle fait plus ou moins allez une dizaine de centimètres un peu plus peut-être il faut pas plus grand que ça ça ne sert à rien même plus petit ce serait peut-être même idéal ce que vous faites c'est que vous allez donc moi j'ai coupé à peu près sous un noeud vous coupez la tige aléatoire mais ce que vous faites c'est que vous enlevez les feuilles du bas et où il y a une feuille c'est là que potentiellement des racines vont se former ou des nouvelles feuilles vont se former c'est par là que les racines sortent c'est là où c'est ce qu'on appelle un noeud c'est pareil pour les plantes d'intérieur c'est pareil pour toutes les plans là où il ya les feuilles potentiellement c'est là que les racines vont se former et plus hausse ce qui n'est pas en contact avec la terre donc ce sont là que les nouvelles pousses vont se former donc on laisse quelques feuilles pour la photosynthèse de la plante mais on ne laisse pas toutes les feuilles sinon ça va les puiser ce qu'elle doit maintenant elle a plus de racines et elle doit maintenir tout ça en vie donc on enlève le plus de feuillage possible j'enlève ceci hop j'enlève tout et je ne vais laisser que le dessus du feuillage donc ma bouture là et bien grande je vais la taille parce que de toute façon là ça ça va pourrir vu qu'il n'y a pas de noeud les racines vont commencer à partir de là donc je vais couper ici juste en dessous et les racines vont pousser à partir de là maintenant ce que je fais donc je disais maintenant ce que je fais je prends ma petite bouture qui est prête je prends un pot là c'est un pot avec déjà des boutures qui sont déjà bien avancées mais bon comme je n'avais pas spécialement préparé de pot je vais le mettre là dedans donc c'est un terreau pour semis je raciste il faut un terreau bien léger pour que votre plan prenne au mieux et vous l'enfoncer simplement dans le pot essayez de mettre deux noeuds au moins dans le pot comme ça ça fera des belles racines et dans quelques semaines vous allez voir que ça va se développer vous allez avoir des nouvelles feuilles qui vont pousser et ça voudra dire que votre bouture à prix ne soyez pas trop impatiente comme moi c'est à attendez ne jetez pas vos boutures trop vite si vous voyez pas que ça prend il faut un certain temps je dirais trois voire quatre semaines avant de voir que quelque chose se passe donc bien sûr vous maintenez tout au long du processus le terreau humide bien humide et alors les plantes plutôt à l'ombre ni ombre c'est l'idéal pas en plein soleil le temps que vos petits plans démarrent et puis vous pourrez les planter en automne dans vos parterres et ça vous fera de nouvelles jolies plantes au printemps prochain et tout ça gratuit donc cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous retrouve bientôt bye bye